Bonjour les frérots, quatrième jour pour ce Major, dernier jour de ce Challenger Stage. On va rentrer dans la phase de Legend Stage avec bien évidemment Vitality qu'on attend tous et j'espère que ça va être très très chaud. Aujourd'hui, on va débriefer donc les derniers matchs, mais avant ça, je fais le petit tirage en direct parce que j'aime ça, j'ai vu beaucoup de vos messages, ça me touche profondément. Voilà, sachez-le, il y a énormément de gens maintenant qui commentent. Je sais pas si c'est parce que vous voulez les codes skin baron qui valent 5€, bande de crevards, mais en tout cas, moi ça me fait kiffer, bande de petites merdes. Donc dans la description là, je vais dans l'espace commentaire et je sélectionne un petit peu les bails. On va voir qui est gentil et qui n'est pas gentil. Alors déjà, on a un petit frérot qui nous dit « Merci pour les vidéos, je bosse comme un ouf, pas le temps de regarder les matchs en direct. » Donc déjà, je te dis gros bisous à toi, monsieur Persio. Et il veut donner le code à quelqu'un d'autre. Donc franchement, toi t'es un grand seigneur, je t'en aurais même donné deux. Voilà, sache-le que tu me fais très plaisir. Sinon, on va scroller un petit peu vers le bas. On va pas se faire baiser par l'algorithme. Franchement, tu rigales trop, quali les vidéos, super énergie. Bah t'es un BG toi, 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 t'es un gros BG toi. Toi, on va t'envoyer direct en code. Au top, les résumés Malek, j'ai pas le temps de voir les matchs, mais tu nous fais de bons petits condensés. Ah bah tiens, merci, ça me fait plaisir les gars, ça me fait plaisir. Tiens, pour toi aussi mon ami. Ouais, j'en donne trois aujourd'hui. Franchement, je suis généreux aujourd'hui, j'en donne trois les frères. Donc on se fait un petit kiff. Ah, il y a eu un message très intéressant que j'avais vu de la part de Léo qui nous parle de l'ère brésilienne. Donc je vais prendre cinq secondes pour répondre à ton commentaire que je trouve très pertinent. Et non, l'ère brésilienne, elle est là depuis très longtemps. Elle n'est pas comparable avec celle des CIS. Je pense que l'ère brésilienne est même là depuis... Oui, historiquement, vraiment, elle gagne des majors. Enfin, la scène brésilienne gagne des majors depuis beaucoup plus longtemps que la scène CIS, pour le coup. Je pense que la différence, c'est surtout qu'il ne se frotte pas aux Européens. Et donc, le niveau est un petit peu en deçà, tu vois. Je pense que ça vient de là. Et pour toi, tu sais quoi ? Je vais te donner le dernier code skin baron, mon ref. Tiens, bisous. Et continuez de commenter, les frérots, parce que sur cette vidéo et toutes les prochaines vidéos, je prendrai trois personnes systématiquement qui vont gagner un petit code skin baron. Allez, c'est parti. Débrief désormais avec le premier match de la journée. C'était Héroïque, Movistar. Je l'avais prédit hier, ne nous le cachons pas, que c'était quand même assez déséquilibré. Il y a même eu quelqu'un qui s'est menti à lui-même. Voilà, il ne s'est pas regardé dans le miroir hier soir. Donc, interview sur HLTV hier d'un joueur de Movistar dont je ne sais même plus quel est le pseudo. Et il a dit, ouais, on est content d'avoir le tirage sur Héroïque parce qu'on a un mapoule similaire et donc, on va se frotter à Héroïque. Hé, Movistar, mon ref, s'il te plaît, calme-toi. Tu t'es fait tartiner 2 à 0. C'est faux. Bon, il a perdu 2 à 0, 16-7, première carte, 16-14, deuxième carte. Sur Overpass, c'était extrêmement tendu sur Overpass. Alors oui, ils ont des mapoules similaires. Les deux équipes jouent plus ou moins les mêmes cartes. Mais je trouve quand même que Héroïque est tactiquement bien plus en avance que Movistar. Beaucoup plus expérimenté, beaucoup plus de sérénité, etc. Qui se dégage de leur jeu, tout simplement, de leur phase de jeu, de clutch, les 5v3. Beaucoup moins d'éco perdu, beaucoup plus de clutch mis. Voilà, toutes les phases, on va dire, compliquées. Beaucoup plus de sérénité chez les Danois. Donc, j'ai trouvé ça un peu prétentieux. Après, c'était sympa. Ça se monte un petit peu la confiance. C'est la compète, il faut y aller. Et malheureusement, Movistar est éliminé. En tout cas, beau parcours. Ils finissent, je trouve, sur une note quand même honorable. Deux victoires, trois défaites. C'est vraiment très, très sympa. Deuxième confrontation de la journée, c'est Big contre Mouze. Là, je vous l'avais dit hier, ce match-là, moi, m'intéressait dans le sens où je trouvais que la confrontation était équilibrée. Dans le sens où Big n'est plus du tout le Big d'il y a un an et demi, deux ans. Covid, Internet, Xantares, c'est parti. Sirson à la WAP, il tartinait un peu tout le monde et tout. Là, clairement, on a un Big très moyen. Surtout depuis les changements, comme je l'ai expliqué à l'ancienne hier sur la vidéo. Et donc là, ils gagnent la première carte 16-10 sur D2. Bon, historiquement, Big sont vraiment très costauds sur D2. Il ne faut pas l'oublier. Et derrière, ils se font, je trouve, balayer, maîtriser, dominer un petit peu dans tous les compartiments de jeu. Vous ne fiez pas forcément au score. C'est 16-12, 16-12 sur la deuxième et troisième carte. Mais Mouze a vraiment été au-dessus, je trouve, dans l'ensemble. On a vraiment Rops qui est monté en puissance. Accor à la WAP, il est phénoménal. Avec Bimas, etc. Franchement, grosse montée en puissance de la part de Mouze. Je n'attendais pas du tout ce niveau-là de Mouze. Honnêtement, je n'attendais pas du tout ce niveau-là. Il y a eu une vraie montée en puissance de cette équipe. Des joueurs aussi, individuellement. Ils ont tous été bons. Ils ont mérité leur ticket pour le Legend Stage. Mouze, c'est qualifié. C'est bien parce qu'historiquement, quand même, c'est une structure qui est là depuis très longtemps. Petite pause tranquille, les gars. Dans la description, vous le savez. Vous avez mon site internet dans lequel je référence le meilleur matos. Donc, gardez ça en tête. Passez par là. Je touche des commissions. Ça m'aide. Donc, merci infiniment à tous les frérots qui me soutiennent. Remontade exceptionnelle des Danois Astralis. Les légendes, ils vont chercher leur titre. En tout cas, ils ne lâchent rien. Ça prouve que c'est des joueurs expérimentés. Et surtout, et surtout, que le rythme est très important. Je reviendrai sur ce mot, le rythme. Et vous allez voir que c'est une des choses qu'on néglige. Pas le plus, mais qu'on néglige très souvent. Deux à zéro, donc Astralis élimine Spirit. Spirit, je suis un peu déçu de leur prestation. Bien au contraire, je suis très satisfait de ce qu'ils ont proposé comme jeu. Je suis déçu qu'ils ne se sont pas qualifiés, tout simplement. Après, il y a d'énormes équipes qui se sont qualifiées. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Grande prestation de la part de Spirit. Et honnêtement, là, Astralis, ils ont vraiment conquis mon cœur. Ils sont revenus d'une belle manière. Ils ont tout donné. On a vu des images en plus. Il y a eu un petit peu des images. D'ailleurs, pas mal de petits bordels sur ce Major. Alors, on revient un petit peu sur tout. Déjà, tous les qualifiés de ce Challenger Stage pour le Legend Stage. Pour petit récap de tous ceux qui n'ont pas vu. Toutes les vidéos de la semaine. Et je vous le rappelle, tous les jours, on traite le Major sur la chaîne YouTube. Donc, notifications, tout ça. Si vous le souhaitez. CPH, FaZe, Anthropic, Enz, Virtus, Pro, Mouse. Et là, par contre, pour moi, c'est une belle surprise. Et on va parler de rythme, notamment avec eux. Heroic et Astralis. Heroic, c'est fait très peur. Et Astralis, donc, il revient. Ce sont les qualifiés. Et les éliminés, notamment. Pas de grandes, grandes, grandes surprises. Moi, j'avais mis un petit peu d'espoir dans GodSend pour le drapeau brésilien. Mais franchement, ils n'étaient clairement pas à la hauteur. Ils ont fait trois matchs, trois défaites. Beaucoup de déçus, de fans d'e-sport, de Counter-Strike. Et je pense surtout les fans brésiliens. Big, également. Déception. Déception, je pense, en termes de statut, en termes de prestige, de ce que représente ce club. Mais je ne suis pas déçu, moi, personnellement, de leurs prestations. Je trouve qu'ils ont un niveau extrêmement moyen depuis plusieurs mois. Toute l'année 2021 côté big, c'est vraiment pas la folie. Donc, ils sont dans la continuité de ça, d'accord ? Ils ont même changé Xantares il y a quelques mois. Mais avant ce changement, il y avait un petit peu de l'eau dans le gaz, déjà. Ne nous le cachons pas. Donc, ce Legend Stage, il va être absolument fantastique. Je vais vous donner les match-up qui vont commencer demain, 10h du matin. Les pronos Twitter, Discord et Instagram. Choisissez la plateforme qui vous convient. Ceux que ça intéresse, moi, je les publie tous les matins, en tout cas. Donc, on a du Evil Geniuses contre FaZe Clan. Là, attention, les gars, c'est la Champions League de la Champions League. Vous allez voir que toutes les confrontations sont absolument exceptionnelles. EG contre FaZe. G2 CPH, pas sous-estimé CPH. Vous avez bien vu qu'ils sont passés en 3-0. Et moi, je les ai clairement mis dans les qualifiés du Legend Stage. Gambit contre Enz. Là, c'est un gros match-up. Je trouve Liquid Anthropique. Enfin, je vais dire ça tout le temps, en fait. De toute façon, les gars, là, c'est que des finales de Major, les matchs. Vitality, Virtus Pro. Voilà, Vitality. Ils vont se taper Virtus Pro. Match-up très intéressant. Vitality, plutôt équipe pas patiente. On connaît l'impatience, la bougeotte un petit peu, par exemple, d'Apex. Et, justement, de l'autre côté, une équipe très patiente. Très, très, très patiente. Donc, encore une fois, deux styles de jeu totalement différents. Je vais kiffer. Je vais kiffer énormément. Regardez ce match-up. Navi contre Heroic. Donc, là, encore une fois, finale. Finale de Major. Navi Heroic. Ce sont le numéro 1 et le numéro 2 mondial. Là, depuis... Enfin, le numéro 3 mondial depuis plusieurs mois. Quasiment deux ans. Même, on peut aller jusque-là. Donc, là, c'est du très, très lourd. Nip, Mosisport. Donc, là, pour le coup, Nip se fait un bon tirage, je trouve. Et Furia, Astralis. Donc, seul représentant brésilien. Si on ne compte pas, bien évidemment, notre ami Fallen qui est chez Liquid. Attention, les gars. Là, je suis fâché. Je ne suis pas content. Déjà, on va parler de la production, etc. De ce Premier Major qui était, pour moi, une petite catastrophe. Ne nous le cachons pas. Tout le Challenger Stage n'a pas été joué en intégralité en LAN. Et figurez-vous que ceux qui jouaient sur la TV A et la TV B, en gros, vous aviez systématiquement des matchs en simultané. À 10h du matin, il y avait un match et un autre match qui se jouait. Ceux qui se jouaient sur la TV A, donc sur la TV principale, se jouaient donc forcément en LAN. Ceux qui se jouaient sur la TV B, c'était à l'hôtel. Voilà, c'était à l'hôtel. Les petits frérots, ils avaient de la cocaïne, des putes, des petits chocopépitos. Ils étaient au chaud. Donc là, déjà, on est où ? J'ai fait des LAN qui étaient plus sérieuses que ça. Donc très déçus, on parle de Major, les amis. Donc déjà, on avait le manque d'images du stage de la LAN. Et là, clairement, on apprend que pas mal de matchs, l'intégralité des matchs qui se jouaient justement sur la TV B, ils étaient à l'hôtel. Enfin, dans les matchrooms, c'est nul à chier. Bon, malgré qu'il y ait des admins qui vérifient un peu tout ça. Mais pas ouf du tout. Et là, encore plus catastrophique. Et là, pour le coup, ce n'est pas la faute de l'organisateur ni de la production. Mais la faute de CSGO, de Valve, de Gaben. Bon, pas Gaben lui directement, mais vous avez bien compris que c'était l'organisateur, enfin le développeur du jeu. CSGO interdit désormais au coach d'avoir une quelconque interaction avec ses joueurs pendant toute la partie, sauf pendant les tactical pause. C'est une aberration. C'est choquant, c'est une catastrophe. Donc, on l'apprend selon un tweet de Zonic. Donc, pas d'encouragement, d'accord ? Pas de rune gagnée, etc. On ne vira pas. Extase, Zonic, Xist qui s'occupe de FaZe là, il me semble. Ou héroïque, plutôt. Allez encourager les mecs, allez les checker. Ouais, super, Zibou, t'es le meilleur, etc. C'est fini. Donc là, encore une fois, je ne sais pas. La passion, je ne sais pas. L'énergie, nous ce qu'on veut, c'est... C'est des visages, c'est de la joie, c'est de la frustration, c'est des pleurs. C'est comme ça qu'on va créer de l'amour. C'est comme ça qu'on va créer une affinité. C'est comme ça qu'on va se... Tous là, se resolidariser avec la communauté et les joueurs pros et les organisateurs et l'e-sport de manière générale. Ce n'est pas, entre guillemets, avec des barrières, Covid, les masques, plus personne n'interagit avec personne, Internet, etc. On a vu le mal que ça a fait. Là, on a un bien fou, le major qui revient, les stats sont plutôt bonnes. Et ce truc-là me déplaît. Voilà, ce truc-là me déplaît. Alors, on va voir les joueurs un peu se tièque et tout. Voilà, on va voir quand même l'émotion du coach derrière. Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Les belles images, rappelez-vous des majors. Je pense que tout le monde a une lane en tête, quelque chose, des images qui reviennent. C'est des moments clutch où il y a de l'euphorie et des moments clutch où il y a énormément de tristesse. Pareil pour les victorieux et c'est pareil pour les éliminés. À chaque fois, nous, c'est ce qu'on veut. C'est de l'émotion. Et là, je trouve que c'est dégueulasse de la part de Valve. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On l'a mérité. Je dis « on », moi, j'ai rien à voir là-dedans. Mais on l'a mérité. Avec tous les scandales de fils de puterie, de coach qui cheat, qui triche, qui abuse un petit peu de leurs privilèges. Bien évidemment qu'on l'a mérité. Mais je trouve ça absolument désastreux pour, entre guillemets, les bons. Et là, c'est retour du major et tout. C'est une folie. C'est une folie. En tout cas, je vous donne rendez-vous demain. J'espère que vous avez, encore une fois, apprécié tout l'amour que je peux vous partager pour Counter-Strike. Merci infiniment à toutes les personnes qui commentent à fond, les gars. Prochain concours, demain, prochaine vidéo. Trois tirages, code skin baron pour vous, les amis. À bientôt.